Le sujet d'aujourd'hui, il s'agit donc bien des traitements vétérinaires et du dopage et comment limiter les risques liés à ces traitements. Nous développerons trois points au cours de cette présentation. Tout d'abord, le rôle du vétérinaire prescripteur, l'identification et le suivi des traitements et je vous présenterai les différents modes d'administration des différents traitements en identifiant les risques pour chacun d'entre eux et surtout les bonnes pratiques à appliquer pour limiter ces risques. Il faut déjà tout d'abord rappeler que le contrôle antidopage chez les animaux, c'est quelque chose de très strict. Le jour de la compétition, le cheval ne doit receler dans son organisme aucune substance prohibée. Il n'y a pas pour les chevaux d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques comme on a dans le sport humain. L'objectif numéro un du contrôle antidopage, c'est de préserver la santé des chevaux et leur bien-être. Et du coup, un cheval qui sort en compétition doit être en bonne santé. Évidemment, les chevaux, ce sont des athlètes, ils peuvent avoir besoin de soins, ils peuvent être malades et ils doivent être soignés. L'objet de cette présentation, c'est de vous expliquer les risques de positivité qui sont liés au traitement et les bonnes pratiques à adopter pour ne pas se retrouver positif par inadvertance. En 2018, dans les courses, il y a eu 29 576 prélèvements qui se sont soldés par 69 cas positifs, ce qui représente un taux très faible de 0,23% de positifs. Une enquête approfondie a été menée pour chacun d'entre eux et elle a permis de trouver l'origine de la positivité dans 80% des cas, avec la mise en évidence d'une absence de volonté de frauder dans les 80% de ces cas-là. Et en fait, vous voyez qu'il reste plus que 20% des cas pour lesquels on n'a pas eu d'explication ou pour lesquels la fraude était avérée. Grâce à ces enquêtes, nous savons que 40% des cas font suite à un traitement vétérinaire prescrit pour le cheval en question. Et 20% des cas font suite à une contamination chez l'entraîneur ou sur l'hippodrome, suite à un traitement qui a été réalisé sur un humain ou sur un autre cheval. Et parmi ces contaminations, vous avez 88% des contaminations qui ont lieu chez l'entraîneur, donc à l'écurie, et 12% seulement sur l'hippodrome. Et puis enfin, il y a 13% des cas qui sont dus à une contamination alimentaire. Donc vous voyez bien l'intérêt de la conférence d'aujourd'hui, c'est notamment pour limiter les risques liés à ces médications. Malheureusement, il est difficile d'obtenir les mêmes statistiques sur les prélèvements réalisés dans les sports équestres en raison du très faible nombre de chevaux qui sont prélevés, pour essentiellement des raisons budgétaires, puisque en 2017, il y a eu seulement 135 chevaux qui ont été prélevés en sports équestres. Et en 2018, il y en a eu 200, un peu plus de 200, avec un taux de positif de 1,5%. Donc, le rôle, pour commencer, du vétérinaire prescripteur. Alors, en premier lieu, il faut absolument proscrire l'automédication. Chaque année, l'automédication est responsable de nombreux cas positifs. C'est au moins un cas sur deux dans les sports équestres. Et évidemment, certains médicaments qui sont disponibles en vente libre en pharmacie contiennent des substances prohibées et peuvent être à l'origine de cas positifs. Il y a notamment des cas régulièrement avec des pommades type Voltaren ou Flector qui contiennent du diclofénac, qui est un anti-inflammatoire, et ils ne doivent jamais être appliqués avant une compétition, au risque de rendre le cheval positif. Un cheval qui présente un problème de santé, comme je vous l'ai dit, il n'a rien à faire sur une épreuve. Il ne faut jamais non plus reprendre un traitement sur la base d'une ancienne ordonnance ou d'un reste de médicaments qui resterait d'un traitement précédent. On a le cas régulièrement avec des médicaments type Dépociline. Dépociline, c'est un antibiotique, mais qui contient un anesthésique local qui s'appelle la procaine. Et quelquefois, on a des gens qui vont reprendre un traitement parce qu'ils pensent que leur cheval a la même chose, et puis ils le reprennent, et puis sans se rendre compte que c'est forcément quelque chose de prohibé. Et puis, ils peuvent être positifs à l'issue d'un prélèvement. Donc, la règle, c'est toujours demander conseil à son vétérinaire avant d'entreprendre un traitement. Son vétérinaire, il faut aussi lui signaler les compétitions à venir, bien sûr, parce que dès l'examen, il faut lui indiquer qu'il est en train de soigner potentiellement un cheval de compétition ou de course, parce qu'il ne va pas forcément utiliser les mêmes substances en fonction de ce que vous allez lui dire. Déjà, il faut savoir qu'il y a des différences de réglementation en fonction des disciplines. Par exemple, dans les sports équestres, l'oméprazole, qui est un protecteur gastrique, est autorisé. L'altrénogesque, qui sert à réguler les chaleurs, est autorisé aussi, alors que c'est interdit le jour des courses. Donc, c'est autorisé, bien sûr, à l'entraînement, mais sur prescription. Mais par contre, les chevaux ne doivent pas recéler ces molécules le jour de la course. Et puis, il y a des petites spécificités pour les gens qui sortent en compétition à FEI, avec certains traitements qui sont quand même autorisés en FEI. Il faut de toute façon toujours préciser la date de la prochaine échéance à son vétérinaire, parce qu'il va pouvoir peut-être adapter le traitement si besoin. En effet, vous avez, par exemple, si on prend les anti-inflammatoires, des traitements qui s'éliminent plus rapidement que d'autres. Donc, je vous en ai écrit quelques-uns. Là, le méloxicam, qui va s'éliminer plus rapidement que le kétoprofène, ou que la phénylbutazone, ou encore que le thyrocoxime. Donc, le traitement pourra être adapté. Il faut demander aussi conseil à son vétérinaire sur les délais à respecter avant la reprise de la compétition. Le temps d'attente de dopage, il ne fait pas partie des mentions obligatoires sur une ordonnance. Les mentions obligatoires sur une ordonnance, elles sont définies par le Code de la santé publique. Donc, il y a tout un tas de choses qui doivent absolument figurer sur une ordonnance. C'est, par exemple, le nom de la molécule utilisée, le nom de la spécialité utilisée, la voie d'administration, la posologie qui a été utilisée, le nom du cheval. Mais le temps d'attente de dopage n'en fait pas partie. Évidemment, il est conseillé que le vétérinaire vous l'écrive et il doit vous donner une information indicative sur ce temps d'attente, même si on ne maîtrise pas forcément très précisément ces temps d'attente. Il y a quand même néanmoins tout un tas de choses qui sont publiées sur les temps d'élimination des traitements qui sont réalisés généralement chez les chevaux. Et je vous ai mis deux liens pour obtenir des temps de détection. Alors, attention, un temps de détection, ce n'est pas 20 ans d'attente. Les temps de détection, ils sont définis de façon expérimentale. Le traitement est administré à certains chevaux. En général, un nombre restreint, puisque ce sont 6 chevaux environ. Et on va mesurer le temps d'élimination de la substance pour ces chevaux à un traitement particulier, à une dose particulière. Donc, vous avez pour une trentaine de substances de traitement des délais, des temps de détection qui sont publiés sur le site de l'EHSLC. Donc, l'EHSLC, c'est l'European Earth-Rice Scientific Legion Committee. Donc, c'est un organisme qui regroupe les autorités, on va dire, de course et qui, donc, publie pour l'Europe des temps de détection pour les courses. Vous avez ces temps de détection qui sont aussi publiés sur le site de la FEI pour ce qui concerne les chevaux qui sortent en compétition internationale. Et vous avez, donc, une vingtaine de temps de détection qui sont publiés sur le site. Attention, il peut y avoir des petites différences entre les temps de détection autorisés pour les compétitions FEI et ce qui est pratiqué en France ou pour les courses. Donc, bien se référer à ça et puis toujours demander conseil à votre vétérinaire. Évidemment, ces temps de détection, ils peuvent varier en fonction de la posologie, en fonction de la durée du traitement, en fonction de la voie d'administration ou si vous administrez d'autres médicaments conjointement. Et puis, les chevaux, ils ont une variabilité biologique individuelle. Donc, ces temps de détection ne sont pas appliqués à appliquer de façon ferme. Il faut adapter avec une marge de sécurité. Donc, on considère en général que la marge de sécurité qu'on peut appliquer, elle est de faire x2. Donc, le temps de détection publié x2 et vous avez le temps d'attente. Évidemment, il faut aussi respecter la réglementation de chaque discipline. Alors, il est d'usage que le vétérinaire inscrive sur l'ordonnance un temps d'attente indicatif, même s'il n'est pas obligé de le faire. Alors, évidemment, je vous avais vu que la durée d'élimination des médicaments, pour les raisons que je vous ai expliquées, n'est pas forcément connue et elle peut être variable. Et quand on a un doute, la règle, c'est de faire une analyse de dépistage pour vérifier que le cheval a parfaitement éliminé la substance. Donc, une analyse de dépistage, c'est une analyse qu'on va faire au cheval, donc soit un prélèvement sanguin, soit un prélèvement d'urine, où on va vérifier que le cheval a parfaitement éliminé la substance. C'est fortement recommandé d'en faire quand votre vétérinaire va vous faire des infiltrations articulaires avec des corticoïdes à action retard. En effet, dans les substances qu'on met en évidence au contrôle antidopage, 30% des substances qui sont détectées, ce sont des corticoïdes. Et la majorité des cas positifs sont dus à l'usage de corticoïdes d'action retard qui font suite à une infiltration intra-articulaire. Alors ça, c'est dû au fait que l'élimination de ce corticoïde peut être très variable en fonction de la dose qui va être utilisée par le vétérinaire, et puis aussi quelquefois en fonction du site d'infiltration. Et on sait qu'il y a des infiltrations qui sont plus à risque avec certains produits et certaines articulations. Donc, on sait notamment que les infiltrations tarsométatarsiennes, qui sont dans le jarret, ou les infiltrations fémorotibiales, qui vont être dans le grasset, ou certaines infiltrations du dos, et notamment les infiltrations sacro-héliacs, on sait qu'il peut y avoir des mauvaises surprises avec ce type d'infiltration, parce que ce sont des infiltrations qui ne sont pas toujours évidentes à faire, et il peut y avoir un peu de produit qui va refluer en dehors de l'articulation, ou pas être parfaitement dans l'articulation, notamment dans l'infiltration sacro-héliacs, c'est impossible. Et donc, du coup, ça peut perturber l'élimination, et on peut avoir des mauvaises surprises avec des chevaux qui vont éliminer plus lentement que d'autres. Donc, quand on a un cheval qui a ce genre de traitement, je vous recommande de faire une analyse de dépistage. Donc, en fonction de la substance, ça sera un prélèvement sanguin ou un prélèvement urinaire qui pourra être fait, et il faudra envoyer le prélèvement au LCH, donc le LCH, c'est le laboratoire des cours cipiques, pour analyse, et le résultat, il est connu en général en 48 à 72 heures. Il faut savoir que le coût de l'analyse, il est relativement modéré, c'est 64,80 € TTC. Et quand vous souhaitez faire une analyse de dépistage, il faut appeler au préalable la Fédération des courses, donc la FNCH, et je vous ai mis le numéro de téléphone sur le diaporama, et on vous donnera des renseignements sur le meilleur moment pour faire le prélèvement par rapport à votre compétition et par rapport au traitement qui a été effectué. Voilà, il ne faut pas hésiter à vous renseigner, on est là pour ça. Alors maintenant, ce qui concerne l'identification et le suivi des traitements, il est important de conserver vos ordonnances et de tenir un cahier de soins. Les ordonnances, de toute façon, vous avez l'obligation réglementaire de les conserver dans le registre d'élevage, c'est inscrit dans la loi, elles doivent être conservées pendant 5 ans. Alors le registre d'élevage, vous savez que c'est un document qui est un document obligatoire pour tout détenteur d'équité, dans lequel on va rentrer les entrées et les sorties de vos chevaux, et puis tout ce qui va concerner notamment les soins. Quand pour les entraîneurs de chevaux de course, eux, ils ont une petite spécificité dans les codes des courses, on leur demande de conserver les ordonnances dans un classeur d'ordonnances qui doit être mis à disposition de toutes les personnes qui vont faire des contrôles. Le fait d'avoir tout bien localisé au même endroit et d'avoir un suivi régulier, de les ranger par ordre chronologique, ça permet de bien suivre les traitements qui sont administrés aux chevaux. Il est important aussi de tenir un cahier de soins quotidien où vous allez inscrire tous les jours les traitements que vous faites à vos chevaux s'il y a besoin de traitement. Alors il peut servir à d'autres choses ce cahier, vous pouvez mettre le travail des chevaux, les différentes choses qui sont faites dessus, mais je vous encourage vraiment à y marquer tous les soins et à identifier particulièrement les soins, les traitements qui sont dits dopants entre guillemets, et notamment à y indiquer les délais de rémanence qui ont été donnés à titre indicatif par votre vétérinaire. De façon à bien noter, alors là sur la photo c'est un cahier standard, mais ça peut être aussi un agenda où vous allez noter jusqu'à quelle date le cheval ne doit pas être engagé en compétition. Parce que tous les ans, on a des gens qui oublient ou qui ne suivent pas les recommandations de leur vétérinaire et qui ressortent en compétition trop rapidement et qui ont des problèmes de détection positive au contrôle antidopage. Alors la pharmacie dans laquelle vous allez stocker vos médicaments est aussi importante parce que bien sûr elle est le lieu de stockage des médicaments, mais donc elle doit permettre une bonne conservation des traitements, mais aussi elle doit être sécurisée. L'armoire ou le local qui sert à ranger les médicaments, c'est un lieu qui peut fermer à clé et qui n'est pas accessible à tout le monde. Déjà, tout le monde n'a pas allé se servir dans les médicaments, il doit y avoir le responsable des soins, je vais vous en parler après. Et puis ça peut aussi éviter les risques de malveillance, car tous les ans, on a quand même des suspicions sur des cas de traitements qui ont été donnés par malveillance à certains chevaux, par certaines personnes. Et ça malheureusement ne peut jamais le prouver. Cette pharmacie, elle doit être surtout située en dehors de la grainerie. On le verra après, mais quand vous préparez les traitements, si les médicaments sont à côté des aliments, vous avez un risque de contamination des aliments au moment de la préparation des soins. Il faut que vous désignez une personne responsable des soins. Cette personne, comme je vous l'ai dit, elle va être chargée d'effectuer les traitements et de remplir le cahier de soins, parce que si c'est n'importe qui qui fait les traitements, si ce n'est pas des personnes clairement identifiées, vous avez des risques de mauvais suivi de ces traitements. On a régulièrement des cas, j'ai souvent des appels de personnes qui m'appellent en catastrophe parce que la personne qui a fait les injections s'est trompée de cheval. Elle a, dans la précipitation, pas forcément bien regardé l'ordonnance et du coup elle a fait les injections ou le traitement au mauvais cheval et du coup, catastrophe. Il peut y avoir aussi des erreurs de médicaments, de confusion entre deux spécialités. C'est pareil, il y a eu un cas l'année dernière où la personne s'est trompée. Il y a des spécialités qui ont des noms qui se rapprochent beaucoup, par exemple la génixine qui contient un anti-inflammatoire, qui est de la fluonixine, qui a été confondue avec de la gentamicine. C'est des noms très proches, vous voyez, et il peut malheureusement, dans la précipitation, y avoir des confusions qui peuvent être dramatiques pour la suite, au niveau du prélèvement au contrôle d'antidopage. Il peut évidemment aussi y avoir des erreurs de posologie avec des traitements reçus deux fois. Évidemment, si le cheval a reçu le traitement deux fois la dose, l'élimination ne va pas forcément être deux fois plus longue, mais ça peut quand même retarder l'élimination. Et puis, si la date du traitement n'est pas établie précisément, vous aurez des problèmes. Donc, la personne responsable des soins, c'est une personne qui est sensibilisée, formée sur les risques de contamination involontaire, que je vais vous expliquer après, avec tous les différents types de traitements. Donc, cette personne, elle les maîtrise bien, ces risques-là. Et puis, cette personne, c'est le contact privilégié pour le suivi des traitements avec le vétérinaire. Elle doit notamment s'assurer que le véto vous donne bien une ordonnance à l'issue de sa visite, avec la prescription des médicaments, et que cette ordonnance est compréhensible, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours le cas, donc il faut lever les doutes dès le départ. Alors, il est important d'identifier les box et les paddocks des chevaux en traitement également, parce que l'élimination des traitements, elle se fait majoritairement par les urines, en fait. Et un cheval qui urine, il va contaminer la litière de son box ou l'abri paillé qui est dans le paddock, ou de la stabulation. Et c'est le cas vraiment avec beaucoup de substances, et notamment les trois que je vous ai listées sur le diaporama. On a la dipyrone, qui est le principe actif de la calmagine. C'est marqué métamizole, souvent sur les étiquettes médipyrone et métamizole. C'est la même chose. Vous avez aussi la fluinexine, qui est le principe actif de la finadine et des autres génériques. Le clinbutérol, qui est le principe actif du ventipulmin. Ça, on sait très bien que ce sont des traitements très contaminants de la litière. Et si vous ne renouvelez pas la litière des chevaux qui sont sous traitement avec ces molécules-là, ça peut augmenter le délai d'élimination des substances, parce que le cheval va remanger régulièrement la substance. Il va continuer à prendre le traitement à votre insu, puisque vous ne vous en rendrez pas compte. Si cette litière, qui est contaminée par les urines du cheval en traitement, est ingérée par un autre cheval qui, lui, n'a pas eu le traitement, il peut ingérer la substance et se retrouver, lui aussi, positif pendant un temps pas très long parce qu'il aura eu une absorption de quantité de substances faibles. Mais néanmoins, il peut être positif pendant quelques jours ou quelques heures derrière son absorption. Et ça, c'est un problème qu'on a, notamment quand les chevaux, soit changent de box, et donc vont dans le box d'un cheval qui a eu un traitement, ou dans les paddocks où il y a des abris paillés et où c'est plusieurs chevaux qui vont dans l'abri paillé en question, ou comme sur la photo que je vous ai présentée, là sur le diaporama, on a un rond de valeur au milieu du paddock, les chevaux, peut-être, ils urinent sur ce tas qui est à côté, il y a du foin par terre, et puis les chevaux, ils vont manger, et ils peuvent se contaminer entre eux, alors que vous ne vous en rendez pas compte. C'est important, donc du coup, de prendre des mesures. Donc déjà, de ne pas changer les chevaux de box de façon inopinée, de prévoir la mise en place de box spécifique éventuellement, si vous avez un box de libre, un cheval en traitement, éventuellement vous pouvez aller le mettre dans ce box-là pendant le traitement, si c'est une écurie où il y a des changements de box, pour diverses raisons, même si moi je vous recommande de ne pas changer les chevaux de box, vous pouvez utiliser un paddock spécifique pour les chevaux qui ont eu des soins, donc vous pouvez avoir plusieurs paddocks, et un qui va être réservé pour mettre les chevaux qui ont eu des traitements, et dans lequel vous ne mettrez pas des chevaux qui sortent en concours, ou qui vont aux courses. Pendant le traitement, il faut penser à nettoyer quotidiennement les box, donc enlever toutes les plaques d'urine et les crotins, pour éviter que le cheval reprenne du traitement en plus, sans que vous vous en rendiez compte, et puis à la fin du traitement, vous allez vider intégralement le box et le passer au jet d'eau. Ce qui décontamine un box d'un traitement, ce n'est pas de passer du pulvérisé, du désinfectant dessus, c'est bien de le laver, et donc le jet d'eau va éliminer les molécules qui pourraient rester éventuellement. C'est ça, ça s'applique surtout au vent, l'histoire du jet d'eau, parce que régulièrement on a des contaminations qui se passent dans les vents, parce qu'effectivement, c'est le cas notamment quand vous avez des chevaux qui vont en clinique, vétérinaires, qui vont recevoir des traitements à la clinique, et vous rentrez chez vous, le cheval urine dans le vent, c'est quand même relativement fréquent, et s'il a reçu des anesthésiques locaux, des anti-inflammatoires, le produit se retrouve dans le vent. Et si vous transportez derrière un cheval qui va en concours ou qui va aux courses, que vous laissez votre cheval en liberté dans le vent, qui mange la litière qu'il y a dans le vent, qui lèche les parois, on a des chevaux qui lèchent la paroi pendant le transport, qui sont un peu stressés, parce qu'ils vont en concours, et du coup ils peuvent se contaminer. Donc il est important, à chaque fois que vous transportez un cheval qui a eu un traitement, de passer un coup de jet d'eau dedans. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans chaque mode d'administration, pour que je vous explique les risques liés à chacun des modes d'administration, et puis surtout les bonnes pratiques à appliquer. Alors ce qui concerne les traitements par voie orale, ne jamais administrer un médicament directement dans la mangeoire, ou même placer le seau qui contient le médicament dans la mangeoire. Vous savez tous que les chevaux quand ils mangent, certains sont un peu violents, ils mettent des granulés partout, et du coup le traitement même dans le seau dans la mangeoire, il va passer à côté du seau, il va tomber dans la mangeoire, et c'est plus difficile d'aller nettoyer une mangeoire qui est fixe dans un box. Et alors si la mangeoire est en ciment, c'est impossible à décontaminer, les substances rentrent dans les infractuosités du ciment, et on ne peut pas réussir à les nettoyer correctement. Et si vous changez de box, vous mettez un cheval qui n'a pas eu de traitement dans le box d'un cheval qui en a eu un dans la mangeoire, il peut se contaminer. Donc à ce titre là, il faut que vous soyez très vigilant quand vous allez en concours, ou si vous déplacez vos chevaux en transit, et toujours vérifiez que le box qui est mis à votre disposition est propre, par la litière déjà, par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment, et que la mangeoire est bien vide s'il y a une mangeoire, et avant d'y laisser votre cheval à l'intérieur. Ne jamais déposer non plus un traitement dans la mesure à granulés ou dans un seau qui sert à distribution des aliments de toutes les curies. La photo là qui est sur le diaporama, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mettre un médicament dans la mesure qui va servir à nourrir les autres chevaux, vous avez un risque important de contamination des autres chevaux qui est évident. Et malheureusement, c'est des cas qu'on retrouve quand même de temps en temps avec des dépistages de clinbutérol ou de phénilbutazone qui sont des traitements qui se donnent par voie orale. Alors pour administrer correctement un traitement par voie orale, il faut soit l'administrer à la seringue buccale directement dans la bouche. Attention cependant à ne pas utiliser une seringue qui a servi à administrer une substance prohibée pour faire avaler des compléments alimentaires par exemple ou des produits non dopants, ça peut aussi arriver ce problème. Ou sinon utiliser ce que je préfère, moi c'est la mangeoire amovible spécifique que vous allez placer sur la porte du box. Cette mangeoire va avoir une couleur particulière, vous allez savoir, alors passez bien d'en avoir une, soit une rouge, une bleue, enfin une qui est vraiment différente, qui est clairement identifiée. Vous la placez sur la porte du box et après vous la lavez après l'usage. Après c'est facile de mettre un coup de balai, un coup de jet devant le box si jamais le cheval en a mis un petit peu par terre, mais au moins ça sera plus facile à nettoyer derrière. Alors ce qui concerne les traitements par voie injectable, c'est globalement la meilleure voie d'administration pour éviter les contaminations. Cependant attention, s'il y a des réactions au point d'injection, ça peut retarder l'élimination de certaines substances. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ne réutilisez pas les seringues usagées qui ont servi à injecter des produits prohibés pour faire avaler d'autres produits, des compléments alimentaires par exemple. Les traitements administrés par voie transcutanée. Donc le temps d'élimination des produits administrés localement sur la peau, il est difficile à évaluer. J'ai souvent des questions sur les temps, c'est très difficile à évaluer parce que le passage dans la circulation, il dépend de beaucoup de facteurs. Et notamment de la quantité de produits que vous allez appliquer, de la longueur du poil, si le poil a été tondu ou rasé, ou si le cheval a le poil d'hiver, évidemment le produit ne va pas passer pareil dans la circulation. Si la peau est enflammée ou s'il y a des petites blessures ou des petites croûtes, évidemment c'est plus vascularisé, donc le produit va plus passer aussi dans la circulation. Et puis si vous le massez intensément, ça favorisera aussi le passage dans la circulation, tout comme certains excipients qui peuvent être ajoutés à certaines préparations locales qui contiennent du DMSO par exemple, qui vont faciliter le passage. Donc tout ça, ça donne des choses difficiles à prévoir. Et vraiment le risque principal avec cette voie d'administration, ce sont les risques de contamination par les mains, avec les gens qui vont appliquer les produits directement avec les mains, puis qui après, comme sur la photo, vont aller mettre le mort dans la bouche du cheval, donner des friandises, et tous les passages des molécules par la muqueuse buccale, est très rapide et très important. Donc il ne faut jamais utiliser des produits, ne jamais les appliquer à main nue. Et puis le matériel qui a été en contact avec le produit, évidemment se retrouve contaminé, donc que ce soit les bandages, les guêtres, les protections, elles vont être contaminées, il va falloir penser à les laver. Donc on a régulièrement des problèmes avec des produits type équiflogil, qui contient tout un tas de substances, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diclofenac, qui est un anti-inflammatoire, ou la capsaïcine, pareil. Alors la bonne pratique, c'est de mettre des gants pour appliquer un produit localement. A défaut, se laver les mains. Si vous ne mettez pas de gants, vous n'en avez pas, vous lavez très soigneusement les mains après l'application, et vous lavez bien tout le matériel en contact de la zone traitée. Attention quand même, je profite de ce passage pour vous dire qu'il y a certains produits qu'on peut appliquer sur les bandages ou les portes de boxe pour éviter les mordillements, et qui contiennent de la capsaïcine, qui est une substance prohibée. Alors c'est notamment le Cribox. Donc si votre cheval mange quand même le Cribox, il peut se contaminer. Ce n'est pas forcément écrit capsaïcine dessus, des fois sur les produits, même les autres, c'est marqué capsicum ou piment. Tout ça, ça contient de la capsaïcine, il faut s'en méfier. Et puis attention aussi aux produits qui sont administrés par voie oculaire. La voie oculaire est un très bon site d'application locale, mais il y a un passage dans la circulation générale, et notamment les produits qui contiennent des corticoïdes vont être détectables dans les urines ou dans le sang. Alors pour finir, les traitements par nébulisation. Donc il faut avoir à l'esprit qu'un cheval qui est nébulisé prend le traitement, bien sûr, mais aussi ses voisins de boxe, et la personne qui est même à la tête du cheval respire également les substances. Alors ça va dépendre beaucoup des nébulisateurs, mais toutes les fumées qui sortent du nébulisateur contiennent les substances et sont respirées par les voisins. Et alors il faut faire très attention avec les cupules qui sont utilisées dans les nébulisateurs si elles ne sont pas bien identifiées, nettoyées, et aussi pour les contaminations des flacons. Ce sont souvent des traitements qui utilisent plusieurs flacons à la fois, plusieurs substances, et il y a quelques fois des gens qui ne travaillent pas très proprement, qui vont ponctionner les flacons les uns à la suite des autres, et vont mélanger les substances dans les flacons. Et vous pouvez très bien aller ponctionner et mettre des substances prohibées à l'intérieur d'un flacon qui normalement n'est pas censé en contenir. Et on a déjà eu des cas positifs à cause de ça. Donc comment bien faire un traitement par nébulisation ? Toujours nébuliser le cheval dans un endroit bien ventilé, et jamais à proximité immédiate d'un cheval qui va sortir très prochainement en compétition. Identifiez clairement les cupules qui ont contenu des substances prohibées, que ce soit des corticoïdes, des bronchodilatateurs ou des anti-allergiques qui sont souvent utilisés par nébulisation, et ne pas les utiliser pour nébuliser des substances non dopantes, ou alors après un lavage minutieux de ces cupules. Préférez toujours les médicaments disponibles en flacon unidose ou en ampoule, ce qui vont éviter les risques de contamination des flacons. Puis il y a quand même une marque qui commercialise des masques jetables là, qui vont être utilisés pour un traitement sur un cheval, et puis à l'issue du traitement vous allez jeter le masque. Donc ça c'est un procédé qui est intéressant. Donc en conclusion, j'ai été un petit peu longue, on va dire que la majorité des substances thérapeutiques, vous l'avez compris, sont des substances prohibées en compétition. Tout traitement doit être éliminé avant de pouvoir participer à une épreuve. Chaque année, la mauvaise gestion des traitements médicamenteux, elle est à l'origine de cas positifs. Donc si on veut les éviter, il faut absolument respecter les bonnes pratiques à l'écurie qui sont essentielles pour éviter un contrôle anti-dézopage positif par inadvertance. Vous avez disponible sur internet, c'est un petit guide, là je vous ai mis la photo, guide de bonne pratique à l'écurie qui date de plusieurs années mais qui est toujours d'actualité, qui est très intéressant, qui reprend pour partie les choses que je vous ai présentées aujourd'hui. C'est le guide de bonne pratique à l'écurie qui a été fait par l'ENESAD, vous trouvez si vous tapez ça sur internet, vous allez avoir rapidement l'accès au lien. Et puis pour finir quand même, les précautions s'appliquent également aux humains qui sont sous traitement. Et il ne faut jamais uriner dans le box d'un cheval puisque si vous prenez des traitements, votre cheval, que vous urinez dans son box, votre cheval va manger la paille contaminée et peut se retrouver lui-même positif. Et puis les aliments et compléments alimentaires, ils doivent aussi être très bien choisis pour éviter aussi certains cas positifs qui sont impliqués de temps en temps dans des détections. Et ça, ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine web conférence. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est proscrire l'automédication, demander des conseils à son vétérinaire, pratiquer des analyses de dépistage en cas de doute, désigner un responsable des traitements qui tiendra un cahier de soins à jour, identifier clairement les chevaux en traitement et leur box, ne pas changer les chevaux de box de façon inopinée, vider la litière des box après un traitement, laver les vents qui ont transporté des chevaux sous traitement, ne pas administrer de traitement dans les mangeoires, vérifier l'absence de réaction point d'injection, porter des gants pour appliquer les produits locaux et pratiquer les nébulisations dans des endroits bien ventilés et utiliser des cupules particulières pour les substances prohibées. Voilà, j'espère que ça aura été intéressant pour vous.